Les amis bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour continuer de parler de cette saga Mbappé mais pas que, on dira quand même un petit mot sur Arda Gouler qui aurait donc signé du côté du Real Madrid au profit du Barça. J'avais prévu une vidéo mais j'attendais l'officialisation et étant donné que le joueur turc sera présenté vendredi du côté du Real la vidéo qui était prévue donc sur Arda Gouler sortira lors de la présentation du joueur qui aura donc lieu juste avant le week-end. C'est un très gros coup de la part du Real, je vais juste en parler 30 secondes puisqu'ils vont shipper ce talent turc au profil similaire on va dire à Mesut Ozil avec un côté peut-être un peu plus dribbler au profit du Barça, il y avait une finale entre les deux clubs donc évidemment que ce transfert a quand même une saveur particulière parce que tu vas choper un jeune talent qui va représenter le futur de ton club mais en plus de ça tu empêches ton concurrent direct, ton ennemi de l'avoir donc évidemment en tant que fan du Real il y a cette saveur particulière mais l'info du jour à retenir et ce n'est pas une petite info, on n'est pas dans de la rumeur, on n'est pas dans de l'invention c'est que Nasser a officiellement ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé c'était la présentation de Louis Senriquet du côté du Paris Saint-Germain, nouveau coach, il va donc succéder à Christophe Galtier et pour la première fois, pour la première fois, Nasser, je l'ai trouvé vraiment autoritaire, ferme, sûr de lui pas en train de, comment dire, de mettre en avant ses stars et pas le club j'ai trouvé un président, alors moi je suis totalement extérieur, je ne suis pas fan spécialement du Paris Saint-Germain mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a une volonté, j'ai l'impression que ce soit l'entraîneur qui devienne la star du projet et non plus les joueurs avec ce projet qui était Messi, Neymar, Mbappé d'être au centre du projet avec ses 3 mégastars, ça n'a pas marché pire que ça, ça a été un véritable flop puisque pendant 2 années le Paris Saint-Germain n'a pas passé les 8ème de finale et donc, la réaction de Nasser à propos des dires de Kylian Mbappé Kylian Mbappé doit se décider la semaine prochaine ou au maximum dans 2 semaines, s'il ne veut pas signer un nouveau contrat la porte est ouverte et on va continuer, il a été choqué d'apprendre que Mbappé avait l'intention de partir gratuitement c'est très décevant, parce qu'Mbappé est un garçon fantastique, un gentleman et partir gratuitement en affaiblissant le plus gros club français, ce n'est pas lui quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué et déçu d'autant plus que Nasser met la pression sur Mbappé car ce dernier avait dit en 2021 qu'il ne voulait pas partir librement du Paris Saint-Germain et qu'il voulait partir avec une indemnité de transfert pour que ces derniers puissent se reconstruire derrière alors qu'aujourd'hui, il a l'air d'avoir le discours inverse donc Mbappé se contredit et c'est en ça que Nasser lui met la pression aujourd'hui donc voilà, la saga va s'accélérer dans les prochains jours d'autant plus les amis, que ce que je vous avais dit la dernière fois c'est que le calendrier du Real, les deux semaines ça va tomber pile poil finalement, là on est le 5 juillet à l'heure où je tourne donc dans 15 jours maximum, on sera le 20 et le Real s'envole aux Etats-Unis aux alentours du 20, pareil parce que la tournée américaine commence du côté de Los Angeles le 23 juillet puis de côté de Houston le 26, Dallas le 29 et enfin le 2 août, il y aura un match du côté d'Orlando donc, que ce soit pour le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, ils vont vouloir construire une équipe aller faire leur tournée avec leur effectif au complet et de l'autre côté le Real Madrid, même chose d'autant plus que eux, ils pourraient en plus profiter de la tournée américaine pour tout ce qui serait marketing et mise en avant du transfert pour commencer à le rentabiliser puisque là, on partirait quand même sur un gros transfert qui pourrait, je pense, avoisiner les 200 millions d'euros donc, Nasser ouvre la porte et derrière la porte, vous voyez c'est Tonton Florentino qui ne laissera pas l'occasion une nouvelle fois à Mbappé de s'échapper mais, et ça il faut quand même le dire la balle n'est pas dans le camp du Real Madrid la balle n'est pas dans le camp du Paris Saint-Germain la balle, elle est dans le camp d'Mbappé donc, ce dernier va devoir trancher parce que le Paris Saint-Germain à partir du 31 juillet pourrait mettre en vente Mbappé mais c'est compliqué parce que si le Paris Saint-Germain met en vente Mbappé le Paris Saint-Germain va rompre cette clause de fidélité avec le joueur et donc, ils devront payer les 90 millions à Mbappé dans l'autre sens, Mbappé s'il déclare qu'il veut partir va devoir mettre de côté cette prime là donc, le Real pour l'instant est sur la réserve il attend que le joueur soit mis sur le marché et dès lors, dès que ça sera le cas et bien, voilà le Perez ira apporter l'offre au Paris Saint-Germain et tout ça devrait s'accélérer mais en tout cas on s'approche de la fin de cette saga quelle que soit l'issue soit il prolonge et il va peut-être finir sa carrière au Paris Saint-Germain on parle quand même d'un joueur qui joue au PSG depuis bientôt 7 ans c'est très long comme parcours pour un joueur on est désormais dans une époque où les joueurs changent de club régulièrement les Pouyols au Barça les Totti à la Roma les Maldini du côté de Milan c'est fini ça n'existe plus ce genre de parcours donc les joueurs sont amenés à changer de club par motivation peut-être pour le côté business et Mbappé, 7 ans c'est déjà très long du côté du Paris Saint-Germain et je le disais en off à Christophe attention à sa sortie parce que je ne pense pas qu'un Mbappé ça sera l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain je ne suis pas sûr pour autant qu'il soit le joueur préféré des supporters pourquoi ? parce qu'il y a toujours avec Mbappé cette histoire de chantage de menace vis-à-vis du club et peut-être que dans 10 ans les supporters parisiens auront un meilleur souvenir d'un Zlatan d'un Pastore qui était la première recrue QSI qu'un Mbappé qui sera le meilleur buteur de l'histoire de Paris Saint-Germain parce que Mbappé c'est politisé c'est des lettres c'est des chantages je veux partir je reste je prolonge c'est compliqué cette situation cette relation PSG-Mbappé est très conflictuelle je trouve donc attention à sa sortie d'autant plus que de l'autre côté le Real Madrid garde quand même et je le vois à travers vos commentaires une certaine rancœur vis-à-vis de Mbappé cette rancœur pourrait disparaître rapidement dès lors qu'il met un triplé contre le Barça ou qu'il nous qualifie en Ligue des Champions etc mais même s'il venait à gagner la Ligue des Champions à gagner un Ballon d'Or je ne pense pas et je pense me mouiller en disant ça qu'il rentrera dans la légende pas dans la légende mais dans le cœur des fans comme un Raoul comme un Benzema ou comme un Cristiano Ronaldo parce qu'il a un peu joué finalement avec le club et ça les fans vont s'en souvenir pendant très longtemps donc la tournée j'en ai parlé voilà et ce que je disais c'est que le Paris Saint-Germain va donc lancer un nouveau projet avec Luis Enrique et quand on connait le bonhomme quand on voit ce qu'il a fait avec l'Espagne ce n'est que mon avis ce n'est pas une information je pense qu'il serait favorable à un départ d'un Mbappé avec une reconstruction derrière d'un méga collectif plutôt que d'avoir cette équipe actuelle avec Hylène Mbappé pourquoi ? parce que Luis Enrique aime tout simplement être le chef du projet et je trouve que de la part de Campos de Nasser je ne sais pas qui a choisi je trouve que le choix de Luis Enrique est une excellente nouvelle et que ce genre de profil peut justement amener Kylian Mbappé à choisir une autre destination parce que Enrique aime être le chef et si tu gardes Mbappé Luis Enrique sera toujours au second plan et je ne suis pas sûr que ça soit très compatible avec Mbappé je me trompe peut-être tout ça pour vous dire qu'en plus de ça il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à Paris donc nouvel entraîneur Galtier est parti et surtout regardez le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain hyper luxueux il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux du PSG et donc tout ça me fait penser que Mbappé c'est la fin d'une ère il devait faire passer un cap au Paris Saint-Germain en gagnant la Ligue des Champions il n'a pas réussi un Zlatan je trouve a réussi à faire progresser ce club là Mbappé je ne dis pas qu'il n'a pas réussi ils sont allés en finale de la Ligue des Champions mais je trouve que son passage même s'il a marqué plus de buts je trouve qu'il sera peut-être moins marquant que celui d'un Zlatan Ibrahimovic après je suis totalement extérieur au PSG ceux qui vont me suivre et qui aiment le Paris Saint-Germain vous pouvez vous exprimer dans la barre des commentaires donc voilà je pense qu'on va arriver à la fin de cette saga parce que que ce soit Mbappé le Paris Saint-Germain ou peut-être que c'est tout simplement le Real qui va régler le problème en disant je paye une partie de la prime mais en contrepartie je diminue l'indemnité de transfert là où le Real pouvait payer 175 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain ils peuvent payer peut-être que 120 mais ils payent la prime de 80 millions ce qui fait un total de 200 millions peut-être qu'on va arriver dans une situation comme ça mais voilà je pense que on arrive à la fin d'une histoire entre Mbappé et le PSG et là aujourd'hui pour la première fois avec ce qu'a dit Nasser aujourd'hui j'ai clairement la sensation qu'on est plus proche d'un départ que d'une prolongation parce que je pense qu'Mbappé ne va pas changer on va dire d'horizon d'opinion et qu'au bout d'un moment le PSG sera dos au mur et se dira allez on le vend au Real parce que sinon on a trop à perdre en indemnité de transfert on ne peut pas le laisser partir libre de tout contrat chez un concurrent direct à la Ligue des Champions au moins si on le vend au Real on peut reconstruire une équipe derrière voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui petite vidéo vendredi donc soyez présent activez la notification on est bientôt 300 000 je tenais d'ailleurs à vous remercier pour votre fidélité sans faille ces derniers temps que ce soit sur TikTok sur Insta sur Facebook sur Youtube évidemment j'ai de très bons résultats et ça me motive à travailler encore plus dur à vous apporter encore plus de meilleures informations et surtout de vous apporter un travail qualitatif donc merci à tous pour ça et on va suivre donc peut-être ce qui sera la fin de la saga Mbappé je vous cache pas que moi j'aimerais bien que ça se termine rapidement qu'on passe déjà à la saison 2023-2024 analysez l'équipe là j'ai pas les visuels à vous proposer je les ai gardés pour la vidéo de vendredi mais je vais vous proposer un Real Madrid A un Real Madrid B parce que là on se dirige clairement vers une équipe ultra complète comme en 2017 et en 2017 souvenez-vous c'est avec 2012 la meilleure génération du Real Madrid parce qu'on avait vraiment deux équipes pour pouvoir aller chercher toutes les compétitions possibles avec Arda Gouler qui sera je pense numériquement le remplaçant d'Ascensio il viendra suppléer Rodrigo côté droit Brian Diaz va peut-être aller côté gauche pour remplacer Vinicius on aura peut-être Mbappé Roselou en pointe au niveau du milieu de terrain je ne vous en parle pas on a 7-8 milieux de terrain donc voilà le Real est en train de poser pierre après pierre pour construire un effectif ultra complet le seulement que je trouve à l'heure actuelle c'est côté droit du côté de Carvaral je trouve que Carvaral n'a pas un remplaçant à la hauteur Odrio Zola devrait quitter le club mais ça mérite peut-être un Rhys James ou un autre défenseur de très grande qualité d'autant plus que côté gauche on a désolé on a désormais Fran Garcia avec Ferland Mendy voilà les amis ce que j'avais globalement à vous dire ce soir ça va dans le bon sens côté Réal j'ai l'impression qu'Mbappé se rapproche du Paris Saint-Germain donc ça reste une excellente nouvelle pour nous demain je ne pense pas qu'il y aura de vidéos longues sur la chaîne vous pourrez me retrouver sur les réseaux verticaux mais on se retrouvera vendredi pour la présentation d'Arda Gouleur portez-vous bien les amis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage FR ?